Sous-titrage ST' 501 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 Demi-finale en simple dame, ici à Rosylle, juste après, place aux demi-finales masculines. Julien Paul affrontera le redoutable réunionnais Arnaud Genet. Alors que dans l'autre demi-finale, 100% mauricienne, Melvin Appia jouera contre Alexandre Bongout, deux joueurs qui seront à leur première participation au jeu des îles. Il y a des filles qui reviennent dans ce match et dans ce set. Elle est très encouragée par le public présent ici, ce matin, à Rosylle. Non, le volant est sorti. Le service revient à Alicenne Camille des Seychelles, une habituée des Jeux des îles. Une joueuse beaucoup plus aguerrie que Maria, qui reprend le service. 13 à 15. Sur une corte centrale, Aurélie Allette, qui va servir le score de 6. Avec ça. Quelle remontée pour Ria. Elle doit... Égalité ici, entre Ria Duki et Alicenne Camille. Elle revient dans ce match, la mauricienne. Nous sommes à 15 partout. Superbe smash de la part de la Seychelles-Oise. Elle mène par un point d'avance. Alors, il faut gagner ce set pour pouvoir espérer discuter le troisième set décisif pour Ria. Ria qui égalise à 16 partout ici, dans ce deuxième set. Demi-finale en simple dame. Sur le corte centrale. La mauricienne qui mène toujours. 13 à 8 cette fois. Là, il faut se ressaisir, les mauriciennes, pour pouvoir valider son ticket pour les finales prévues demain après-midi. Ici même, à Rosil. Superbe femme de la part de Ria Duki. Elle égalise une nouvelle fois. Le score est de 17 à 17 dans cette deuxième manche. Dans l'assistance, je vois les parents de Ria Duki. Ria qui n'a rien pu faire contre cette frappe puissante de la part de la Seychelles-Oise. Alicenne Camille. Sur le corte centrale. La Maldivienne qui semble filer vers une victoire. Elle semble filer vers la finale. Et ce point marqué par Ria Duki qui revient dans ce deuxième set. Nous sommes à 18 partout. Sur le corte centrale. Sur le corte centrale. Aurélia Letta. Si elle gagne ce deuxième. Donc, on sera fini pour la Maldivienne. Mais on n'est pas encore là, puisque Aurélie Allette vient de marquer un point. Elle va servir sur le score de 11 à 16. Ria Duki qui mène par 20 à 18 dans cette deuxième manche. Si elle est à un point seulement de remporter ce deuxième set. Et on jouera la troisième manche décisive pour la victoire et pour une finale dans cette compétition. Mâche pour Camille Alicenne, la séchéloise, qui va servir sur le score de 19 à 20. Le score est de parité. 20 partout ici. Entre Alicenne, Camille, la séchéloise et la mauricienne Ria Duki. Alors, on a besoin de deux points d'écart pour pouvoir remporter en sept. Le score est de 20 partout en ce moment. La séchéloise est à un point de la finale en Serre-le-Dame. Elle mène par 21 à 20. Et c'est fini. Victoire de la séchéloise. Qui valide son ticket pour la finale en Serre-le-Dame. Prévu demain. On retourne sur le corte au central où Aurélie Allette est menée. Elle a perdu le premier set actuellement au jeu de la deuxième manche. La première qualifiée pour la finale en simple dame est la séchéloise Alicenne Camille. Une habituée des Jeux des îles. Elle va discuter la finale de la simple dame demain après-midi. Dans quelques minutes, elle connaîtra son adversaire pour la finale. Ce sera soit Aurélie Allette ou la Maldivienne Nabiha Abdulrazak. La Maldivienne qui est à deux points d'une victoire à un point seulement puisqu'elle mène par 20 à 16 dans ce deuxième set. Et voilà, la Maldivienne gagne donc pas de mauricienne dans la finale du simple dame prévu demain. Une finale simple dame qui mettra aux prises la séchéloise Alicenne Camille à la Maldivienne Nabiha Abdulrazak. Élimination des mauriciennes Aurélie Allette et Riyadouki à l'issue des demi-finales en simple. Applaudissements du public après ces deux demi-finales féminines. Dans quelques instants, place au demi-finale simple homme. Melvinapia, Alexandre, bon goût. Alors que Julien Paul affrontera le réunionnais Arnaud Genet. Le programme de l'après-midi aujourd'hui, alors en double dame, Lorna Bouda, Gemma Maliong affrontera la paire Maldivienne Nabaha Abdulrazak, Nabiha Abdulrazak. Et Aurélie Allette, Riyadouki joueront contre Alicenne Camille et Daniel Jupiter. Ça, c'est l'affiche des matchs en double dame. Toujours dans l'après-midi, en double homme cette fois-ci. Julien Paul à la tiche tout bas, joueront contre Loïc Berthil et Xavier Chan-Feng Ting de la réunion. Et l'autre demi-finale double homme. Mettra aux prises la réunion au Seychelles. Et enfin en double mixte cet après-midi. Alexandre Bougou, Gemma Maliong joueront contre une paire Maldivienne. Et le tout dernier match, Julien Paul et Aurélie Allette auront comme adversaires le duo réunionnais Arnaud Genet, Mélodie Parrault. Alors sur le corte central, on va jouer cette demi-finale entre Julien Paul et Arnaud Genet. Donc le réunionnais âgé de 29 ans, lui qui est un habitué des compétitions européennes. Il a été champion de France en 2014 et son meilleur classement au niveau mondial. En 2014, il occupait la 128e place au niveau mondial. Arnaud Genet qui a livré une superbe prestation hier. Trois sorties et autant de victoires. En simple, en quart de finale, donc en simple homme, il a éliminé le Mauricien Atiche Louba. On a l'occasion de parler avec Arnaud Genet hier. Alors lui qui nous a confié que c'est pour la toute première fois qu'il voit une ambiance pareille dans un gymnase. Lui qui est habitué des compétitions internationales, à des tournois internationaux. Il salue le public Mauricien et cette ambiance exceptionnelle que nous vivons tous à l'occasion de ces dixièmes Jeux des îles. Alexandre Bongou, Melvin Appia, c'est l'une des joutes des demi-finales en simple. 100% Mauricienne. Les deux joueurs Mauriciens sont à leur première participation au Jeux des îles. Alexandre Bongou, 18 ans, il est sur le classement des juniors au niveau africain. Il occupe la première place. Alors que Melvin Appia, 20 ans. Première participation au Jeux des îles. Concernant le palmarès de Melvin Appia en jaune et noir. Cette année-ci, au All Africa Senior Championship, Melvin Appia avait décroché la médaille d'argent dans le tournoi par équipe. En Algérie, l'année dernière, dans la Thomas Cup, Melvin Appia est médaillée de bronze, toujours dans la compétition par équipe. On attend le début de cette demi-finale. Alexandre Bongou, 18 ans, numéro 1 chez les juniors sur le plan africain. Et il se classe parmi les 10 premiers chez les juniors, toujours au niveau africain. Alexandre Bongou qui a fait ses débuts en badminton depuis qu'il a 8 ans. Sa source d'inspiration, c'est son frère aîné qui évolue au niveau régional. Alexandre a intégré l'équipe junior nationale de Maurice lorsqu'il n'avait que 10 ans. En 2017, au Mauritius Junior International, dans le tournoi en simple, Alexandre Bongou avait décroché la médaille d'or et la médaille d'argent en double homme. En 2018, Alexandre Bongou a décroché l'or au africain junior championship. Sur le corte central, Julien Paul en noir jouera dans quelques instants contre le réunionnais Arnaud Genet en bleu clair. Ce sera sur le corte central, alors que sur le corte numéro 2, demi-finale en simple 100% mauricienne entre Alexandre Bongou et Melvin Appiah. Le public qui attend avec impatience. Donc, trois mauriciens qui vont jouer, qui vont disputer les demi-finales en simple homme dans quelques instants. L'ambiance est assurée par le public qui répond présent depuis la toute première journée des compétitions en badminton ici depuis samedi dernier. Je vous rappelle que dans la compétition par équipe chez les hommes, Maurice a décroché la médaille d'or alors que chez les filles, ce sont les réunionnaises qui sont montées sur la plus haute marche du podium. La compétition en badminton qui prend fin demain, vendredi 26 juillet. Les cinq finales sont prévues à partir de 13 heures. Cinq médailles d'or sont en jeu. Alors, il faut souligner que le badminton reste une discipline sportive où Maurice a tout le temps dominé la compétition au jeu des îles. En 1998, lors de la neuvième édition à la réunion, c'était la radia pour la sélection mauricienne. Nos badistes qui avaient enlevé les sept médailles d'or en jeu. On attend le début des demi-finales en simple homme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Les matchs ont déjà débuté. Alexandre Bongoumen par 11 à 7. Quelques minutes seulement depuis que cette rencontre a débuté. Une demi-finale 100% mauricienne. Sur le porte central, Julien Paul mène par 3 à 1. Face au réunionnais, Arnaud Genet. Julien Paul, 23 ans. Deuxième participation au jeu des îles. Arnaud Genet, 29 ans. Il fait partie des meilleurs badistes à la réunion. Et c'est sa première participation au jeu des îles. Lui qui évolue en France. Il est à la réunion depuis quelques temps seulement. Le déjeuner 11 à 12es. Lui. Au revoir. 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 Alexandre Bongou qui mène par 13 à 7 dans ce premier set le vainqueur de ce duel entre Apia et Bongou validera son ticket pour la finale prévue demain après-midi sur le corte centrale le score est de parité 3 à 3 entre le Mauricien et le Réunionnais alors une chose est sûre c'est qu'il y aura un Mauricien en finale simple homme demain après-midi si Julien Paul arrive à disposer du Réunionnais alors ce sera une finale 100% Mauricienne en simple demain 14 à 8 en faveur d'Alexandre Bongou Melvin Apia qui prend le service sur le score de 9 à 14 5 points d'avance pour Bongou sur le corte centrale Genet a pris l'avantage de ce match de cette demi-finale il mène par 5 à 4 Julien Paul le Mauricien ancien champion d'Afrique Alexandre Bongou qui mène par 16 à 10 dans ce premier set et sur le corte centrale avantage toujours pour Arnaud Genet 7 à 4 maintenant face à Julien Paul Julien Paul 23 ans lui qui a fait ses débuts en badminton lorsqu'il n'avait que 10 ans lors de sa première participation au jeu des îles en 2015 il avait décroché l'or en simple homme double homme et dans la compétition par équipe et il était médaillé d'argent en double mixte Alexandre Bongou qui est à seulement 2 points de remporté ce premier set il mène par 19 à 18 sur Melvin Apia demi-finale 100% Mauricienne 20 à 10 maintenant pour 21 à 10 c'est fait Alexandre Bongou qui vient de remporter ce premier set alors que sur le corte centrale Julien Paul est mené le réunionnais Genet qui compte 4 points d'avance dans ce premier set ça suite 7 points d'avance et en Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arnaud Genère Tout à fait Jessie, tout à fait. Et là, comme on l'a vu dans cette compétition individuelle, le Genère s'est très bien comporté jusqu'ici. Donc il a été redoutable en 5 mais aussi en double, on l'a vu. Oui, hier, il a remporté tous ses trois matchs. Pour l'heure, Julien Paul est mené par 6 à 11. Deuxième set a pu discuter ici sur le corte numéro 2 entre Melvin Appiah et Alexandre Bongou. qui serre sur le score de 4 à 3. Superbe frappe de Melvin Appiah qui égalise dans ce deuxième set. 4 partout. Et sur le corte central, avantage toujours pour Arnaud Genère qui mène maintenant par 12 à 8 Nita dans ce premier set. Alors là, il faudra se ressaisir, Julien. Tout à fait, tout à fait. Julien devra se ressaisir s'il veut se retrouver dans cette finale demain. Oui. Un point précieux marqué par Julien Paul. Il est acclamé par le public. Ce match est très suivi par tous ceux qui ont fait le déplacement ici au centre national à Rosil. Service à bord Julien Paul. Face au réunionnais. Ce match réussi pour le Mauritien sur le corte central. Julien qui compte toujours deux points de retard sur le réunionnais. Julien Bongour qui mène par 8 à 5 dans ce deuxième set. La première manche, il l'a bouclée sur le score de 21 à 10 face à Melvin Appiah. Demi-final, je vous le rappelle, 100% Mauritienne. Revenons sur le corte central. Service pour Génin qui mène toujours cette fois-ci par trois points d'écart. Le smash de Julien Paul qui est hors du terrain. Il faut souligner, Jessie, que le style réunionnais est tout à fait différent au style des nôtres. Parce que nous, on a un jeu beaucoup plus dynamique, plus rapide. Et le réunionnais, lui, il est beaucoup plus lent dans ses coups. Donc plus patient. Et c'est pour ça que je pense que nos jeunes ont eu pas mal de difficultés à jouer contre lui jusqu'ici. Super fort. Arsio, au jeu de diapole. Il reprend le service. Junk smash réussi pour Alessandro Bourgou sur le corte numéro 2. Il va servir dans ce deuxième set sur le score de 9 à 7. Julien Paul sur le corte central qui compte seulement deux points de retard sur le réunionnais. Il faudra rattraper cela. 16 à 14 maintenant. Petit à petit, Julien Paul qui revient dans ce match à Nita. Tout à fait, Jessie. Et là, on sent que le public est content. Le public est derrière lui. Le public est trop enthousiaste à Nita ici. On le sent, on le voit. Oui, et on l'a vu depuis le début de cette compétition. Depuis samedi dernier. Avantage toujours sur le corte central. Pour Alexandre Bourgou. Mais Melvin Abia ne se laisse pas faire dans ce deuxième set. Il va servir sur le score de 8 à 10. Sur le corte central, on a droit à un match très équilibré entre le réunionnais et Julien Paul. Alors, le score évolue lentement entre Julien Paul et Arnaud au Génet. Il n'y a que deux points d'avance maintenant en faveur du représentant de l'île, Sœur Nita. Oui, tout à fait, Jessie. Donc, même comme on le constate, le réunionnais essaie de conserver son avance, même s'il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre les deux joueurs. Donc, il essaie de garder cet avantage, justement, pour pouvoir mettre la pression sur son adversaire. Donc, une demi-finale à la hauteur de tout le monde, des amateurs du badminton et du public présents ici. C'est pas une petite bonne idée. La Corse à 17. Service pour Julien Paul. 23 ans, deuxième participation au Jeu des îles. Julien Paul qui avait été sacré champion d'Afrique en 2018. Titre qu'il a perdu cette année lors des championnats d'Afrique tenus au Nigeria en avril dernier. Mais qu'il compte reconquérir ce titre lors des Jeux d'Afrique prévus à la fin du mois d'août au Maroc. Dans cette demi-finale, 100% mauricienne Alexandre à bon goût a remporté. Je vous le rappelle, la première manche, elle mène maintenant par 12 à 8. Le public qui soutient Julien Paul sur le corte central. Où se joue actuellement l'une des deux demi-finales en simple homme. Les finales, je vous le rappelle, commencent à partir de 13h demain à Rosil. Les cinq finales sont au programme. Chaque finale sera suivie de la cérémonie de remise de médailles. Donc cinq médailles d'or seront distribuées demain en badminton. Seulement un point de retard pour Julien Paul maintenant. Il est revenu dans ce match, dans cette demi-finale. C'est très serré, très disputé, Jessie. On peut dire que Julien Paul a pris quelques temps pour s'adapter, pour rentrer dans ce match. Il a beaucoup de mains, comme je le disais, Jessie, parce qu'il a encore... Superbe ambiance ici à Rosil. Julien Paul prend l'avantage dans ce premier set. qu'il mène par 19 à 18. Il a tout le soutien du public. Et c'est ce qui fait la différence. Un public formidable, Jessie. Égalisation d'Arnaud Genet. 19 partout. Superbe smash de la part d'Alexandre Bongou ici dans l'autre demi-finale. 100% mauricienne. Alexandre qui mène par 14 à 10 dans ce deuxième set. Nous allons suivre cette demi-finale entre Julien Paul et Arnaud Genet qui prend l'avantage. Le réunionnais 20 à 19. Il est à un point seulement de remporter cette première manche. Tout à fait, tout à fait. Les choses se compliquent un peu pour le Mauritien, Jessie. Superbe attaque d'Alexandre Bongou. Alors là, c'est jump smash. Il est très puissant. D'AT1 à 19. Donc, les réunionnais qui remportent ce premier set. Premier set à boucler pour le réunionnais. Il reste encore une manche à jouer. Si Julien égalise dans ce set, alors on aura droit à un set décisif pour une victoire et bien sûr pour une place en finale. Un simple homme prévu demain après-midi. Mais il faut quand même noter que Julien Paul l'avait battu dans la compétition par équipe Jessie. Oui, le réunionnais. Tout à fait, il l'avait battu. Donc, tout est encore jouable parce qu'on n'est qu'au début de ce deuxième set. Donc, c'est vrai qu'il va devoir se ressaisir. Et puis, surtout ne pas rentrer dans le jeu du réunionnais qui est un jeu très lent. Et de jouer son jeu qui est beaucoup plus dynamique. C'est un joueur qui aime bien attaquer. Et justement, c'est son point fort aussi qui lui permet de marquer les points d'ici. Oui, Nita. Donc, il faudra éviter le piège de se laisser porter par le jeu de son adversaire. Alors, dans l'assistance ici, j'ai à côté de moi Nita Persson, ancienne médaillée d'or au Jeu des îles. C'était lors de l'édition de 1993. Mais aussi, ensemble avec l'équipe nationale, on voit la présence de Shama Aboubakar, une autre. ancienne gloire du badminton mauricien. Juste après ces deux matchs, ce sera la pause déjeuner. Les joueurs qui reprendront le chemin des cortes dans l'après-midi à partir de 13h30. Six matchs sont au programme. Les demi-finales en double dame, en double homme et en double mix. Sur le corte numéro 2, Alexandre Bongou, 18 ans seulement, première participation au Jeu des îles. Il est bien parti pour valider son ticket pour la finale. En simple Nita, puisqu'il mène dans ce deuxième set par 19 à 14, il est à seulement deux points d'une victoire et d'une place en finale. Tout à fait, ici, donc c'est un joueur très discret qu'on entend très rarement, mais très performant sur le code. Alexandre Bongou qui occupe la première place au classement des juniors sur le plan africain et il est parmi les dix meilleurs chez les seniors en Afrique. Par contre, J.C. sur le code central, c'est le réunionnais Arnaud Genet qui mène dans ce deuxième set 3 à 0. Dans le deuxième set sur le code central, le réunionnais Arnaud Genet mène par 4 à 0 maintenant. On va suivre les derniers points de cette rencontre entre Melvina Pia et Alexandre Bongou. Tactique payant pour Alexandre Bongou ici qui mène par 20 à 16. Balle de match. Et une place en finale à la clé d'ici. Oui. Melvina Pia qui va servir sur le score de 17 à 20. Peut-être que ce sont les derniers échanges pour cette demi-finale, puisque Bongou mène par 20 à 17. Et voilà, c'est fait. Alexandre Bongou en finale de la compétition en simple homme prévue demain matin. Il vient de battre l'autre Mauricien engagé, Melvina Pia, sur le score de 21 à 10, 21 à 17. Première participation au jeu des îles et première finale pour le jeune Alexandre Bongou, 18 ans seulement. Il disputera la finale en simple demain après-midi. C'est un match très disputé entre le Mauricien Julien Paul et le réunionnais Arnaud Genet. Alors Nita, hier j'ai eu l'occasion de parler avec Arnaud Genet. Il me disait, il a 29 ans, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il joue au badminton et il n'a jamais vu une ambiance pareille. Lui qui est habitué aux compétitions internationales, aux compétitions européennes. Il me disait hier que c'est pour la toute première fois qu'il voit une ambiance pareille dans un gymnase de badminton. Tout à fait JC, donc c'est très rare qu'on voit cette ambiance, je le confirme personnellement ayant été moi-même joueuse et ayant participé à de nombreuses compétitions internationales. Effectivement, c'est juste à Maurice qu'on voit cette ambiance, parce que même à la réunion, ce n'était pas le cas, ou encore au Seychelles ou à Madagascar. Arnaud Genet qui est agréablement surpris par cette ambiance. Pour l'heure, il mène par 7 à 1 dans cette deuxième manche. Alors, est-ce que Julien Paul arrivera à remonter la pente, Nita ? Il semble difficile pour l'heure, puisqu'il est mené. Il a perdu le premier set, le Mauricien. Et on joue la deuxième manche. C'est vrai que tout se jouera sur le Mauraïd aussi. Il mène par 8 à 1 mètres dans, il commence à creuser l'écart. Je vous rappelle les affiches de cet après-midi. Les demi-finales qui se poursuivent. Alors, à partir de 13h30, les demi-finales en double dame. Lorna Boda, Gemma Emalyon, joueront contre la PR, les soeurs Maldiviennes, Abdul Razak. Aurélialette Riadouki, elles affronteront la PR Seychelloise, composée d'Alicienne Camille et de Daniel Jupiter. Les demi-finales en double homme à Tichouba. Julien Paul joueront contre Loïc Berthil et Xavier Chan-Foun-Tin de La Réunion. L'autre demi-finale en double homme, ce sera la Réunion contre les Seychelles. En fait, en double mix cet après-midi, la paire mauricienne Alexandre Vongoutch. Et même à Lyon, joueront contre les Maldives. Alors que Maurice, représenté par Julien Paul et Aurélialette, joueront contre Arnaud Genet et Mélodie Parrault. Les Réunionnais. Sous-titrage ST' 501 Le public ici, ils sont tous en faveur. Ils sont derrière le mauricien Julien Paul. Julien Paul, tout à fait. Mais qui a quand même quelques difficultés en ce moment, Jessie. Donc il n'arrive pas à s'adapter au jeu de son adversaire. Il est sûr à la défensive pour l'instant, Jessie. Un peu trop même. On assiste à un rallye superbe. Smash. Smash gagnant pour Julien Paul. On reprend le service 4 à 11 dans ce deuxième set. Avec l'encouragement, bien évidemment, du public. de même que de la sélection nationale de Maurice. Il faudra gagner ce set à Julien. Genet qui mène par 12 à 3. Donc on voit qu'Arnaud Genet est très à l'aise sur le code d'ici. Donc peut-être un peu confiant, très confiant même. C'est un joueur très expérimenté, Nita. Il a 29 ans et il a participé dans plusieurs tournois européens. Il va chercher point par point d'ici. Il est lent dans son style, mais très efficace. Alors, Julien Paul est beaucoup plus habitué à des tournois sur le plan africain. Alors que Arnaud Genet, lui, il évolue en France en Nita et il joue sur le plan européen. Tout à fait. Donc peut-être deux styles de jeu différents, Nita. C'est tout à fait, Jussi. Comme je le disais, les Mauriciens, nous, on est beaucoup plus dynamiques. Donc on est plus des attaquants. Par contre, les Européens sont plus des techniciens. Donc ils jouent beaucoup plus avec la technique. Et nous, c'est plus la physique qui prime. Donc là, justement, on voit que, alors il fallait justement, dès le départ, ne pas entrer dans le jeu du rayonner. Ce que malheureusement, Julien n'a pas pu faire. Donc il est rentré dans le jeu du rayonner. Et maintenant, il se laisse dominer justement pour son style de jeu. Et on a vu à chaque fois que Julien a essayé de reprendre l'attaque. Donc il est arrivé justement à marquer. Donc pour pouvoir faire la différence, il faudra qu'il arrive à mettre la pression sur son adversaire. Et créer des opportunités juste là pour pouvoir se marcher. Oui, Nita. Sous-titrage Société Radio-Canada Superbe rallye. On assiste à un rallye de la part des deux joueurs. Encore un point marqué par le Réunionnais qui file vers la victoire. Il mène par 15 points. 15 à 3, Nita. Ça va être très difficile pour le Mauritien de remonter, Jessie. De remonter le score, voilà. Nita, si Arnaud Gené arrive à gagner, il sera opposé au jeune Mauritien. Alexandre Bongout en finale demain. Tout à fait, Jessie. Donc on aura droit à une très belle finale de toute façon, même si ce n'est pas Julien-Paul. Parce qu'il faut le dire que Arnaud Gené a été redoutable dans cette compétition jusqu'ici. Tout à fait. 16 à 3 pour le Réunionnais. Sinon, un peu plus tôt, on a assisté au demi-finale à Simple Dame. Deux Mauritiennes étaient engagées dans ces matchs. Elles ont toutes deux perdues. Ria Duki et Aurélie Allette. Donc il n'y aura pas de Mauritiennes dans la finale du Simple Dame prévue demain après-midi. Ce sera une finale en simple entre les Maldives. Une représentante des Maldives. Et là, chez ces lois, Alison Camille. Et là, on doit dire, c'est quand même une surprise, donc, de la part de la Téchelloise. On l'a vu jouer dans la compétition de double, donc elle était quand même un peu limitée dans les doubles. Mais là, franchement, elle a sorti le grand jeu pour battre, justement, Ria Duki sur 2-7. En 2-7-21. 14-22. Ces finales sont au programme demain après-midi. On a déjà l'affiche pour la première finale. Ce sera entre Alison Camille des Seychelles et Nabiha Abdul Razak dans la finale en simple Dame. Jessie, il faut le souligner que c'est la première fois dans l'histoire des Jeux qu'il n'y a pas de Mauritiennes en finale du simple Dame. Oh là là. Je vous rappelle que Maurice avait réalisé une Razia en 2015 en enlevant toutes les 7 médailles d'or en jeu. Alors, ça ne va pas être le cas pour cette édition. Tout à fait, Jessie. Tout à fait. Donc, les donnes ont changé pour cette 10e édition. 18 à 5 pour le réunionnais qui est à seulement 3 points de la victoire. 20 à 5 pour le réunionnais et à contre l'ninjant d'or en jeu de Part 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7. 23 000 kwestie de 10 000 із 0. 23 000 anestolien desktop. « 11 000erness스 relèvement. StudTech. Bien trouvé de la part de Julien Paul qui reprend le service 6 à 18. 7 à 18 pour Julien Paul. Petite remontée pour le Mauricien. Tâche difficile quand même, Jessie. Merci. Sinon, j'ai cette information qui me parvient concernant le football, Nita. Alors, le match de classement prévu pour demain, ce vendredi. Ce match sera joué au stade Auguste-Voléa demain à partir de 14h30. Match qui mettra aux prises les Seychelles au Maorais. Sous-titrage Société Radio-Canada Arnaud Géné qui est à deux points de la victoire. A seulement un point maintenant. Il mène par 20 à 7 dans ce deuxième set. 20 à 7. Et c'est fait. Arnaud Géné en finale de la compétition Simple Homme demain. Il sera opposé au Mauricien Alexandre Bongout. 18 ans seulement. Première participation au Jeu des îles. Arnaud Géné qui salue le public. C'est fini pour la séance matinale pour les demi-finales. en badminton ici. Place aux six autres matchs en demi-finale cet après-midi. Madame, Monsieur, bonjour. Et merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MVC pour suivre cette deuxième partie de la journée concernant les demi-finales en badminton. Nous nous trouvons ici au centre national à Rosil pour suivre les six matchs en demi-finales en double. Alors, deux matchs qui ont déjà débuté. Deux matchs où on a des Mauriciennes. Les demi-finales en double dame. Alors, sur le corte central, le corte numéro 1, On retrouve la paire mauricienne composée d'Aurélie Allette et de Ria Duki. Elle est opposée à la paire séchéloise Alicenne Camille-Daniel Jupiter. Et sur le corte numéro 2, actuellement, les Mauriciennes Lorna Boda-Aurélie, donc Lorna Boda-Djemay Maliong, qui joue contre la paire mauricienne, donc les deux sœurs jumelles, Nabaha et Nabiha Abdul Razak. On joue déjà le premier set et les Maldiviennes mènent par 3-7 à 1 dans cette demi-finale. Bonjour Nita. Bonjour à Josie. Le public est une nouvelle fois présent ici pour soutenir les baptistes mauriciens dans ces demi-finales. Je vous rappelle que durant la première partie de la journée, on a joué les matchs en simple. Je vous donne déjà les affiches des finales en simple demain. En simple dame, la stéchéloise Alicenne Camille. Jouera contre la maldivienne Nabiha Abdul Razak et en simple homme de la finale de demain, le réunionnais Arnaud Gellet à contraire le mauricien Alexandre Bambou. On va suivre ces deux demi-finales. Alors sur le corte central, les Mauriciennes mènent par 7-7 à 1. Alors qu'ici, sur le corte numéro 2, ce sont les Maldiviennes qui ont petit point d'avance, 5 à 4 sur les Mauriciennes. Égalisation des Mauriciennes ici sur le corte numéro 2, Jemai Malion et Lorna Bouda qui viennent d'égaliser Nita. Tout à fait, Jessie. Donc c'est un premier set très serré en ce moment. On revient sur le corte central pour cette demi-finale. Opposons les Mauriciennes alors, ce sont les Mauriciennes Ria Duki, Aurélie Alette qui mènent par 7 à 1 contre les Péchénoises. Tout à fait, tout à fait. Et on peut dire que la paix Mauricienne est très en forme aujourd'hui. Alors on vous le disait un peu plus tôt qu'il n'y aura pas de Mauriciennes dans la finale en simple dame de mai. Pour l'heure, les Mauriciennes qui disputent les demi-finales en double. Oui, et c'est la première fois dans l'histoire des Jeux. Jessie, il n'y aura pas de Mauriciennes en finale. C'est vraiment dommage, Nita. Voilà. Sur le corte central, les Mauriciennes mènent par 8 à 2 face à la paire séchénoise Alison Camille et Daniel Jupiter. sur le corte central. Voilà. Elle avance pour les Mauriciennes. Ria Duki et Aurélie Alette 10 à 2. Ria Duki et Aurélie Alette 10 à 7 pour la paire. La vie, j'ai proposé de Nabaha et Nabiha Abdel-Razad. C'est une petite pause sur le corte central où ce sont les Mauriciennes Ria Duki et Aurélie Alette qui mènent par 11 à 2 face à la paire séchénoise composée d'Alicien Camille et de Daniel Jupiter. Sinon, ici, sur le corte numéro 2, ce sont les Maldiviennes et soeurs jumelles de la paire séchénoise Nabaha et Nabiha Abdel-Razad. 20 ans seulement. Elles mènent sur les Mauriciennes Lorna Bouda et Jemay Malion par 11 à 8. Nous nous retrouvons maintenant sur le corte central pour Ria Duki et Aurélie Alette dans l'attaque de la paire Mauricien. reprise du service par les Mauriciennes Bouda et Lyon, 9 à 12. Sous-titrage Société Radio-Canada Les jumelles, les soeurs Maldiviennes Nabaha et Nabiha Abdel-Razad mènent par 14 à 9 maintenant. Jemay Malion et Lorna Bouda toutes deux à leur première participation à ces Jeux des îles et de même que pour la paire Maldivienne. 15 à 9 pour les représentantes des Maldives. 16 à 9 pour les Maldiviennes. Elles sont en pleine confiance ces deux jeunes soeurs jumelles Maldiviennes, Nabaha et Nabiha Abdel-Razad. 20 ans seulement. Première participation au Jeux à ces Jeux des îles. Sur le corte central, Ria Duki et Aurélie Alette mènent par 15 à 7 face à une paire séchénoise confrontée de Daniel Jupiter et de Camille Alicien. Prise du service par Lorna Bouda et Jemay Malion. 12 à 7, elles sont menées par 5 points de retard. de la paire Maldivienne. Encore trois points et les Maldiviennes vont remporter ce premier, cette guitare. Et là, comme on le disait sur le montage ici, les Maldiviens également ont gagné en force donc de match en match et on les voit encore plus fortes. Les Maldiviens, les sportifs Maldiviens présents à ces Jeux des îles qui font preuve. En tout cas, c'est le cas en badminton. On retrouve dans les demi-finales plusieurs Maldiviens qui ont atteint la phase des demi-finales. La première manche bouclée des deux côtés. Lorna Bouda et Jemay Malion ont perdu le premier set 12-21 alors que sur le corps central, les Maldiviens gagnent par 1-7 à 0. et on peut dire que c'est un set expéditif, Jacey. on joue actuellement les demi-finales en double dame. ces matchs seront suivis par les demi- en double homme. Je vous donne les affiches. Affiche du bas Julien Paul. La paire mauricienne jouera contre le duo réunionnais Loïc Bertil Xavier Chan Founting et dans l'autre demi-finale, les Seychelles joueront contre la Réunion. Alors le sport le plus populaire au Maldives reste le football mais il y a d'autres disciplines sportives qui commencent à prendre de l'ampleur notamment le badminton le basket-ball, l'athlétisme ou encore le tennis de table. Faut de Lorna Votan au service pour la paire par Lorna Votan et même à Lyon. Le score est de deux buts partout et de deux points partout. Smash non réussi pour Abdul Razak. Avantage pour les mauriciennes. Petit avantage, un point seulement. égalisation des mauriciennes. On a une meilleure coordination entre les deux mauriciennes, Jessie, que la paire mauricienne nous fait. Égalisation également sur le centre central, deux à deux entre Maurice et les Féchelles. et la paire. Un point de vue, Un point de vue, c'est là, Les Maldiviennes qui mènent par 6 à 3 dans ce deuxième set, elles sont bien parties pour décrocher leur billet pour la finale en double dame prévue de mercredi. Effectivement, Dési. La fin Maldivienne est très très bien placée. Superbe ambiance ici au gymnase, au centre national d'Eurozile pour cette avant-dernière journée en badminton pour les dixièmes Jeux des Îles. Maldivienne n'a aucune avantage, elles mènent par 7 à 5. Tâche plutôt compliquée pour les deux Mauriciennes, Jemma Malion et Lorna Boda. Première participation au GIOI, Lorna Boda, 16 ans seulement, Jemma Malion, 18 ans, 8 à 5 pour les jumelles Abdul Razak. Sur la porte centrale, alors les Mauriciennes Ria Dupy et Aurélie Allette mènent maintenant par 6 à 3 dans ce deuxième set. Premier set, qu'elles ont remporté Vita ? C'est un match plus ou moins passé au GIOI pour la fin Maldivienne. Une demi-finale qui semble plutôt aisée pour les soeurs, pour les jumelles Nabaha et Nabiha Abdul Razak des Maldives. 20 ans seulement. Le référent qui demande au public, au membre du public de s'assoir en fait, pour ne pas déranger. C'est très, très bruyant ici, Vita. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La double dame, Maurice qui est menée par 1-7 et également dans le deuxième set. Ce sont les Maldiviennes qui mènent par 11 à 8. Sur le porte central, Maurice de Seychelles, deuxième demi-finale en double dame. Les Seychelles-Oise vont servir sur le soir de 8 à 10. Alors pour leur première expérience, Lorna Bouda et Dima Malion, elles se sont bien défendues. Et là, on sent effectivement un manque d'expérience de la foi de la maire mauricienne. Donc malheureusement, qu'ils pèsent lourd dans la balance dans cette demi-finale face à une paire. Les Maldives viennent très déterminées. 14 à 8 pour les Maldives, pour les soeurs Abdul Razak, Nabiha et Nabaha. Et là, on va passer à 9 à 14. 10 à 14. Pour pouvoir espérer se qualifier pour la finale, alors il faudra que Lorna Bouda et Dima Malion gagnent ce set. Ce qui paraît très difficile, puisque les Maldiviennes les mènent par 15 à 10. Maintenant, encore 6 points et elles sont qualifiées pour la finale en double dame. Sur le corte central, Maurice qui mène toujours 11 à 9. L'écart a réduit, mais les Mauriciennes mènent par 2 points d'avance. Riyadouki et Aurélie Allette. Deuxième service consécutif pour Lorna Bouda et Dima Malion. 12 à 15 pour elles. Les joueuses, les baptistes mauriciennes qui sont très encouragées par le public ici. Ce smash-chart d'une des soeurs, Abdoul Razak, qui ne laisse aucune chance à la paire mauricienne. Ici, sur le corte central, il y a la paire séchelloise qui vient d'égaliser à 11 partout. 17 à 12 maintenant pour les soeurs, Abdoul Razak, des Maldives. Elles sont à 4 points seulement de la victoire et elles seront en finale de double dame. pour l'en finale. C'est un service qui retourne dans le camp Maldivien. 19 à 13 pour Maldives. Alors, il est question de seulement quelques secondes maintenant et peut-être les Maldiviennes seront en finale de cette compétition. sur le corte central, on a une joute très serrée entre les mauriciennes et les séchéloises. Smash gagnant pour Lorna Roda, qui arrache le service à 15 à 19. Alors, Jessie sur le corte central, c'est la paire composée de Riyadouki et Aurélie Allette qui mènent justement ce moment 17 à 13. 17 à 13, oui. Face à la paire séchelloise. On rappelle qu'elles ont remporté le premier set. Effectivement. Et là, ils ont repris l'avantage de ce deuxième set. Et voilà, les Maldives sont en finale de la compétition en double dame. Les soeurs Abdoul Razak, Nabaha et Nabaha viennent de remporter cette demi-finale face aux mauriciennes Lorna Roda et Gemma Madueng sur le score de 21-12, 21-16. Première participation au jeu des îles et elles sont en finale de la compétition en double. Les mauriciennes Gemma Madueng et Lorna Bauda n'ont pas de mérité, elles sont encore très jeunes. Sur le corte central, les mauriciennes mêlent par 13, 20 à 13. Elles sont à un point de la victoire face aux séchelloises. La mérité de la compétition en finale de la compétition en finale. Demain en double dame, les soeurs Abdoul Razak rencontreront l'affaire mauricienne composée d'Aurélia Lett et de Pia Duki. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, on avait avec nous les soeurs maldiviennes, Abdul Razak. On a une troisième affiche pour les finales de demain. En simple, on vous le disait, ce sera chez les garçons, ce sera une finale entre Arnaud Genet et Alexandre Bongou. Alors que chez les filles, Camille Alicenne affrontera la Maldivienne Nabiha Abdul Razak. On a une troisième affiche pour la finale de demain, la finale en double dame posera la paire mauricienne composée d'Auréli Alette et de Riyadouki. Elles seront face aux jumelles des Maldives, Nabiha et Nabaha Abdul Razak. Dans quelques instants, vous aurez droit aux deux demi-finales en double homme. Alors, Atish Zouba, Julien Paul, je vous rencontre la paire réunionnaise Loïc Bertil, Xavier Chan-Fontine. Et l'autre demi-finale en double homme opposera une paire séchéloise à un duo réunionnais. Plus que quatre matchs à disputer avant la fin de cette journée Nita. Et demain, ce sera la toute dernière journée de la compétition en badminton pour ces Jeux. C'est un FGC, donc après une longue semaine qui a débuté samedi dernier Nita. Exactement non-stop. On a eu la compétition par équipe. On a vu la consécration de la sélection masculine de Maurice. Alors que nos badistes, donc les filles, ont dû se contenter de la médaille d'argent dans la compétition par équipe. Depuis mercredi, depuis mardi, vous suivez le tournoi en individuel. On dispute les demi-finales aujourd'hui. Dix matchs en demi au programme. Et sur les cinq finales à l'affiche demain, on connaît déjà le programme pour les trois finales. Les badistes engagés dans les deux doubles hommes, dans les deux demi-finales, font leur entrée sur les cortes. Alors sur le corte central, Attis Stouba, Julien Paul, la paire mauricienne affrontera la paire réunionnaise. Loïc Bertil, Xavier, Chan Fonteyn. Deux demi-finales au programme dans quelques instants. Les mauriciens sont présents dans une seule de ces rencontres. Anita. Tout à fait, Jessie. En quelques instants, nous allons voir en action Julien Paul, qui, je vous le rappelle, a perdu en demi dans la compétition. Il a perdu en simple. Il a perdu face au réunionnais Arnaud Genet. Voilà les mauriciens qui font leur entrée sur les portes. Julien Paul, qui, je vous le rappelle, a perdu en jaune et noir, acclamé par le public, qui ont fait, donc les mauriciens qui ont fait le déplacement en grand nombre pour soutenir nos badistes. Merci. 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 Merci integrity. Merci. du double homme. Jessie, est-ce qu'Anna Genève a également décroché sa place en codification, enfin une place en finale du double homme? Alors, on le saura peut-être dans une trentaine de minutes, Anita. Lui qui a créé la surprise dans cette compétition en battant Julia Peul, champion d'Afrique. Arnaud Genève qui évolue sur le plan européen et lui qui a participé dans plusieurs compétitions européennes. C'est parti pour ces deux demi-finale en double homme. Je me rappelle que Julien Paul et Atiche nous battent. Et sur le court numéro 2, la Réunion, le score est de 3 à 2 en faveur des Téchelois. Applaudissements. Applaudissements. Donc la paix mauricienne qui mène, Jessie, 3 à 0, voilà, 3 à 0 dans son premier set. 4 à 0 maintenant pour le duo mauricien Nuba-Coyle. Il faut également souligner que la Réunion a aligné deux équipes dans ces deux demi-finales. La Réunion qui est en force dans ces demi-finales de double Omnita. C'est ça ? Oui ? Je rappelle, j'en peux pas parler plus. Un demi-final. . On a droit à une rencontre très disputée sur le corte numéro 2 pour l'autre demi-finale entre les Seychellois et les Réunionnais. La Réunion qui a pris les deux votes, 6 à 5, 7 à 5 maintenant dans ce premier set. Sur le corte central, on n'a joué que quelques minutes maintenant de cette demi-finale et il semble que les Mauriciens ont bien entamé cette rencontre, cette demi-finale. Aki Chouba et Julien Paul, tous deux âgés de 23 ans, tous deux à leur deuxième participation au Jérusalem. Passant au Réunionnais, Noïd Bertil, Xavier Chanfung-Ting. Superbe rallye sur le corte central. entre Mauriciens et Réunionnais. Et les Mauriciens qui marchent pour ce point, 8 à 3 maintenant. avec tout le soutien du public ici, c'est formidable, c'est magique. Jessie, plus on se rapproche des finales, plus on a l'impression que le public est encore plus motivé. Oui, Nita, effectivement ! Petite pause pour notre demi-finale où on ne retrouve pas les Mauriciens. C'est une demi-finale double homme entre les Seychellois et les Réunionnais. On ne voit pas le score, ce sont les Réunionnais qui mènent par 11 à 8. 11 à 8, les Réunionnais qui mènent par 11 à 8. Sur le corte central, match très disputé entre Mauriciens et Réunionnais. avantage pour les Mauriciens qui sont devant leur public. Service pour la Réunion sur le corte central. à la Loïc Bertil, Xavier Chan-Funting. Superbe smash d'affiche Louba qui permet à Maurici d'inspirer ce point si précieux, 10 à 6. Loïc et Xavier réduisent l'écart. Seulement 3 points d'écart maintenant. Ce sont les représentants de l'île-seur qui vont servir. Les Mauriciens qui mènent par 11 à 7. dans cette demi-tinal en tout le monde. Quelle ambiance ici au centre national de badminton à Rosil. On peut même dire que c'est une ambiance des finales. Des matchs à l'allure des finales, Anita. On dirait qu'on assiste à des finales. Tout à fait, Jessie. Tout à fait. Et il reste encore une journée de compétition demain. Oui, Anita. 10 matchs au programme aujourd'hui. Et seulement 5 matchs à l'affiche demain pour les finales. Alors, fait surprenant sur les trois finales qu'on a les affiches pour demain. Maldives qui est présente. Donc, les Maldives qui sont présents dans deux et trois finales. Demain pour l'Estonita. Donc, il y aura Nabira. Oui, en simple dame. Il y aura une représentante des Maldives. Idem en double dame. Exactement. Les Maldives qui mènent par 14 à 9 dans ce premier set. C'est une ambiance de tonnerre ici, à Rossile. Ca ne s'arrête pas, Jessie. Ca ne s'arrête pas, Jessie. Bravo. 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 Dans le porte central, avantage toujours pour les Mauriciens Attiche, Louba et Julien Paul. 15 à 11. À la gescu. Superbe frappe de Julien Paul. Supermétho, musicien, de poser l'écart dans ce premier set, 16 à 11. Il y a Paul qui va servir sur le score de 17 à 12. Alors sur les deux cortes, on a droit à des matchs intenses. Nita, des demi-finales masculines intenses. Président, des demi-finales, 18 à 12 face aux réunionnais. En cas de victoire d'Attiche, Louba et de Julien Paul, cette paire se qualifiera pour la finale du double homme prévue demain après-midi. Et la paire rayonnais qui se dirige petit à petit à une victoire dans ce premier set de dossier. Oui, Nita. Dans l'autre demi-finale, les réunionnais viennent de gagner par 21 à 18 face aux Seychellois. Et sur le torpe central, Akishuba et Julien Paul mènent par 20 à 12. Le match qui se joue dans une superbe ambiance. Un match d'une grande intensité. 21 à 12, remporté par Akishuba et Julien Paul. Monique d'ambiance. Monique d'ambiance. Monique d'ambiance. On entend le public scander Allé-Maurice ici. Le centre national de badminton de Roseville qui est plein à craquer. Et si c'est comme ça aujourd'hui, Jessie, qu'est-ce que ça va être demain pour la finale? Alors, on peut imaginer cela demain. Nita ! Brise de la joute entre Mauriciens et Réunionnais sur le torpe central d'une demi-finale. en double homme. Pour l'heure, les Mauriciens mènent par 1-7 à 0. Je vous donne les affiches des finales pour demain. 5 finales au programme. Demain, ici même, à partir de 13h à Roseville. Alors, pour l'heure, on connaît 3 de ces 5 finales. Les affiches, donc, en simple dame. La séchéloise Alicenne Camille affrontera la Maldivienne Nabiha Abdul Razak. La finale simple homme mettra aux prises le réunionnais Arnaud Genet. aux Mauriciens Alexandre Bombou. Et la finale en double dame opposera les Mauriciennes Aurélialette Riadouki à la paire Maldivienne aux sœurs jumelles Nabiha et Nabaha Abdul Razak. Effectivement, Jessie. ... Alors, sur les affiches qu'on a pour les 3 finales jusqu'ici prévues pour demain, dans 2 de ces 3 finales, on retrouve pour la toute première fois des Maldiviens Nita. Surprenant, c'est surprenant. La première fois dans l'histoire des Jeux d'ici. ... ... ... ... ... Deuxième set sur le Corp Central. Les réunionnais ont pris l'avantage. Sonita ? Oui. Euh, non. Pour l'instant, c'est la presse échéloise qui mène d'ici. Sur le Corp Central. ... ... ... L'égalisation des Mauriciens. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! La deuxième fois de l'affaire, Mauricienne, Nuba, Julia Paul, à 5 partout dans ce deuxième set. La première manche a été remportée par les locaux. Les Mauriciens qui reprennent l'avantage dans cette demi-finale. Dans l'autre demi-finale, sur le corte numéro 2, je vous le disais, la première manche a été remportée par les Réunionnais. Et dans ce deuxième set, ce sont les Fréchellois qui ont un avantage de 3 points. Service pour Didier Noury et Arnaud Genet sur le sort de 6 à 9. Donc la Réunion qui se rapproche des Seychelles, Jessie dans la deuxième demi-finale du coup de l'homme. Oui, Nidda. Donc juste pour vous dire que le gagnant entre les Seychelles et la Réunion dans cette demi-finale sera opposé probablement à la paire Mauricienne à Kichouba. Je suis bien pour l'avance. Pour l'heure, les Mauriciens sont bien partis pour valider leur billet pour la finale en double homme. Puisque Julien Paul et Atish Luba mènent par 11 à 6 dans cette deuxième manche. Alors si la paire Mauricienne maintient ce rythme à Jessie, elle devrait facilement s'imposer dans ce deuxième set également. Tout à fait Nidda, vous avez raison. Maurice en jaune et noir. Akis Chouba, 23 ans. Julien Paul, 23 ans aussi. Tous deux à leur deuxième participation au jeu des îles. 12 à 6 pour la paire Mauricienne. Dans l'autre demi-finale, les Seychelles qui ont un point d'avance seulement sur Hara. Ils ont un peu de failli. 15 à 6 pour le moins. Consultant d'��es de malheureux. Nous deux à tous. Nous y soyons dans la paire Krishna. En constante année, vous devez droit àえて雇ir à San Juan, vous avez raison. Nous enSocia Kingston. Vous avez raison. Hab Space DVDージón. Un match très serré entre la paix rayonnaise et la paix sécheloise. Merci. Effectivement. Les Mauriciens qui ont toujours l'avantage dans cette demi-finale en double homme. Akil Shluba et Julien Paul mènent par 15 à 8. Merci. Merci. Superbe rallye sur le corte centrale entre Mauriciens et Réunionnais. Oh là là. Akil Shluba. Akil Shluba a essayé un coup au filet mais ça ne l'a pas marché. Ce rallye qui s'est soulevé en faveur de la Réunion. 10 à 15 maintenant. 5 à 19. 6 à 3. 7 à 15. 7 à 16. 10. 17 à 11 pour les Mauriciens, Abish Duba et Julien Paul qui sont à 4 points d'une victoire, trois fois seulement ils mènent par 18 à 11. On assiste au dernier point de cette rencontre, de cette demi-finale. 19 à 11 pour les Mauriciens, avec les applaudissements du public, avec l'encouragement de tous ceux présents ici. 19 à 11 pour l'APR Louba Paul. Service pour les Réunionnais sur le score de 12 à 19. Superbe frappe, Abish Duba qui porte le score à 20 à 12. Maurici qui est à 1 point de la victoire et d'une place en finale en double homme. On va suivre peut-être ce dernier point avec attention, avec beaucoup d'attention et c'est fait. Maurici remporte cette demi-finale. 21 à 12, 21 à 12. Victoire Mauricienne d'Akish Duba et de Julien Paul face à la paire réunionnaise. Moït Bertil, Xavier, Chan, Foutin. Les Mauriciens qui vont jouer demain après-midi en double homme contre la paire réunionnaise. Arnaud, Genet, Didier Nouri. Non, ça ne sera pas facile Anita. On vient de voir évoluer les deux réunionnais. C'était une demi-finale très disputée entre les adversaires de Julien Paul et d'Akish Duba. Didier Nouri et Arnaud Genet qui viennent de battre les Seychellois. C'était un match très intense. On sort. Voilà, et en 2-7. Donc, on prévoit quand même, je pense que demain on aura droit à de très belles finales d'ici. Donc, sa finale au programme demain. L'affiche de cette quatrième finale, donc en double homme, la paire Mauricienne composée de Julien Paul et d'Akish Duba jouera contre le duo réunionnais et Arnaud Genet, Didier Nouri, eux qui viennent d'éliminer le duo Seychellois, Kevin Gislein, 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 Gislein. Alors, je crois peut-être qu'on aura droit à une petite pause ici, Nita, puisque Atish Duba et Julien Paul viennent de jouer. Alors que Julien Paul est engagé dans la compétition en double mix. Alors, on a avec nous Atish Duba. Il va nous livrer ses réactions à chaud. Atish Duba, ensemble avec Julien Paul, on a fait un match de très haute facture, intense. Comment sa demi-finale en double homme là-dessus ? Enfin, personnellement, moi avec Julien Noudouboum, enfin, c'est-à-dire, nous confions le Noudouboum, à cause ça, n'importe qui, tout ce qui est fini, nous viendrons avancer nous pour aller. Et nous pourrons ramener la médaille là-bas. Ceux adversaires en double demain, ce sera nul autre que la paire réunionnaise composée de Didier Nouri et d'Arnaud Genet. Alors, comment t'es-tu compte à bord de ce match-là ? Nous avons déjà joué contre Banna pour l'équipe. Et Banna passe à fond là, parce que nous avons joué pour un peu, mais demain, au final, il faut une lutte. Alors, nous faisons tactiquement et physiquement, mais nous faisons bien préparer. C'est tout, merci. Merci. Merci encore une fois, Atish Luba. Merci beaucoup. C'était les réactions à chaud d'Atish Luba. Nous essaierons d'avoir peut-être soit Arnaud Genet ou Didier Nouri, qui viennent de remporter l'autre demi-finale face à une paire séchéloise. Alors j'ai à côté de moi Didier Nouri et Arnaud Genet. Arnaud, qu'on a une deuxième fois pour la journée d'aujourd'hui, on a eu droit à une rencontre intense entre vous et les séchélois. Alors, vous aurez comme adversaire demain la paire mauricienne Atish Luba et Julien Paul. Comment a été cette demi-finale, Arnaud ? Cette demi-finale était comme une demi-finale avec beaucoup de tension. On a eu du mal à rentrer dans le match avec Didier au début. Ils ont été très agressifs. On a eu du mal à trouver nos repères. Mais après, voilà, on a affiné un peu la tactique et après, ça a été beaucoup mieux. Et Didier, pour toi, comment a été ce match et comment comptez-vous aborder la finale de demain ? On va aborder la finale comme des conquérants. On est outsiders, on n'est pas à la maison. Nous, on aurait souhaité de voir une paire rayonnaise en finale. Mais on sera présent demain pour prendre notre revanche. Merci beaucoup et félicitations. Voilà, nous avons eu les réactions à chaud d'Atish Luba. Et juste là, c'était la paire réunionnaise composée de Didier Nouri et d'Arnaud Genet. Cette paire réunionnaise qui va jouer en finale en double homme demain contre Atish Suba et Julien Paul. Place dans quelques instants aux deux dernières rencontres de la journée d'aujourd'hui. Alors, dans les deux demi, on retrouvera les Mauriciens pour cette première demi-finale en double mix. Alexandre Bongou sera associé à Gemma et Malion. Ils sont tous deux à leur première participation à ces Jeux. Alexandre Bongou, 18 ans, il détient le titre de meilleur joueur chez les juniors sur le continent africain. Alors que Gemma et Malion, toujours étudiante en cycle secondaire, 18 ans seulement. Première participation à ces Jeux. Jeux joueront contre la paire maldivienne composée de Rachid Mohamed Hadjvan, 29 ans, et Ismaël Maïssa, des Maldives. Les joueurs qui participent à une petite séance d'échauffement avant d'entamer cette demi-finale. L'avant-dernière rencontre de la journée d'aujourd'hui en badminton. Alors, ce qu'on peut dire sur Rachid, ce joueur représentant des Maldives, il a 29 ans. Il agit comme coach en badminton au Maldives, Nita. C'est sa troisième participation au Jeux des îles, Rachid. En 2015, à la Réunion, il avait décroché la médaille d'argent en simple. Alors que Nabaha, Abdoul Razak, donc elle jouera tout à l'heure Nabaha, qui est qualifié pour la finale en simple dame, mais aussi en double. Rachid, qui est associé à Ismaël Maïssa, 20 ans aussi, deuxième participation au Jeux des îles. En 2015, Maïssa Ismaël était médaillé de bronze dans la compétition par équipe. C'est Mangesi. Donc, des joueurs maldiviens plus expérimentés au Jeux des îles que les Mauriciens, Alexandre Bongo et Gemma Malion, eux, qui sont à leur première participation. Le début de cette rencontre pendant quelques secondes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. pour les Mauriciens Bourgoo et Lyon avec tout le soutien du public ici les gradins sont remplis plein à craquer 3 à 1 pour Bourgoo et Lyon donc la paix Mauriciens qui mène 4 à 1 alors pour l'heure on a le programme les 4 sur 5 finales prévues demain alors Maurice est présente dans 3 des 4 finales là pour l'heure du mois pour l'instant voilà c'est ça il y a les matchs en double mixte qui se jouent actuellement ce n'est qu'à l'issue de cette journée qu'on saura les affiches complètes pour les finales de demain bien trouvé de la part d'Alexandre pour Bourgoo qui donne davantage à Maurice sur le score de 6 à 3 7 à 3 pour les Mauriciens 7 à 3 pour la paix Mauriciens Abdoul Razak qui sert pour les Maldives ils vont trouver ils vont trouver les Maldives qui reviennent dans ce match ils sont à 6 à 7 ils ont égalisé en quelques secondes seulement égalisation 7 partout dans ce premier 7 entre les Maldives et Maurice demi-finale en double mix l'équipe qui gagnera discutera la finale de demain et d'Alexandre Bourgoo et d'Alexandre Bourgoo il faudra rester concentré pour ces deux jeunes Mauriciens qui n'ont que 18 ans ils mènent pour l'heure par 10 à 8 et d'Alexandre Bourgoo ils vont trouver les Maldives et les Maldives pour les Maldives et les Maldives pour les Maldives Les Mauriciens qui mènent par Aoui, Zanita Petit avantage pour les Mauriciens Tchema Emalyung et Alexandre Bogu On joue la première demi-finale en double mix Tout à l'heure, on aura droit à la toute dernière rencontre de la journée d'aujourd'hui en badminton La paire mauricienne composée de Julien Paul et d'Aurélie Allette affrontera les Réunionnais Arnaud Genet et Mélodie Parot Alors petite pause de récupération pour Julien Paul et Arnaud Genet surtout eux qui viennent de disputer les matchs en double homme dans cette ambiance survoltée ici à Rosil en faveur de la paire mauricienne type de l'amp à jour de la paire «Réunionnais vu l'an Sous-titrage FR ? Bien trouvés de la part des Maldiviens qui reviennent dans ce match. Ils sont à 10 à 14. C'est un fantasy de front du côté de Mauritien. Le Mauritien reprend le service. Le Mauritien Alexandre a repris le service. Sous-titrage FR ? Les Maldiviens qui viennent par 17 à 12. Les Maldiviens qui viennent par 17. Les Maldiviens qui vont servir. 19 à 13. 14 à 19. Maintenant, le Mauritien qui mène toujours dans ce premier set. Les Maldiviens qui viennent par 17. Les Maldiviens qui viennent par 20 à 16. Et ils sont à seulement un point d'une victoire dans ce premier set. 21 à 17. Pour les Maldiviens qui viennent par 17. Pour les Maldiviens, c'est vraiment formidable. Un match époustouflant. C'est un match époustouflant. C'est un match époustouflant. Sous-titrage MFP. 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 4 points. MFP. 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 14 à 16 pour les Mauriciens qui reviennent dans ce match. La paire maldivienne composée de Rachid, 29 ans, et de Maïssa Ismaël, 20 ans. Tous deux, les habitués de la compétition. Wow, super pour les Mauriciens ! Alors là, quelle performance ! Des Mauriciens ! Quelle remontée pour les jeunes Alexandre Bongo et Gemma Malion ! L'ambiance surpotée ici à Roseville. Plus d'un millier de personnes. Actuellement présentes sur les gradins pour cette avant-dernière journée, pour cette avant-dernière rencontre de la journée. Égalisation de Mauriciens, 16 par Cunita. La remontée de la paire mauricienne ici ! Oui ! Il faudra rester concentré. Petit avantage pour les Maldiviens, 17 à 16. Je rappelle que le premier set a été remporté par la paire mauricienne, 21 à 7. Actuellement, ce sont les Maldives qui mènent par 17 à 16. Les Maldives qui semblent se rapprocher du set décisif. S'ils arrivent à remporter cette manche, alors on aura droit à un troisième set. Bien trouvé de la part d'Alexandre Bongo qui frappe là où il faut, 17 à 18 pour les Mauriciens. un premier set a été remporté par la paire mauricienne. Un premier set a été remporté par la paire mauricienne. Point en pavolant des Maldives, 19 à 17. Peut-être qu'on vit les dernières minutes ou bien les dernières minutes. dernières secondes de ce match, Nita, on ne sait pas. Un match très serré, Jessie. Si les Maldiviens remportent ce set, alors il faudra jouer une troisième manche, un troisième set. Petite pause pour les quatre joueurs engagés dans ce match, cette demi-finale en double mixte. La deuxième demi-finale dans cette même catégorie opposera dans quelques instants les Mauriciens Julien Paul, Aurélie Allette, à la paire réunionnaise Arnaud Genet, Mélodie Parrault. L'équipe médicale qui se trouve tout près de la Maldivienne Meissa Ismaël. Le match qui devrait reprendre, qui doit reprendre dans quelques secondes. Pour l'heure, le score est en faveur des Maldiviens. Ils mènent par deux points d'avance sur les Mauriciens. Les Maldiviens qui sont tout proches d'une égalisation. Les Maldiviens mènent par vingt à dix-sept. Les Maldiviens qui arrachent le troisième set. Ils remportent le deuxième. Vingt-et-un à dix-huit. Donc on aura le troisième set décisif. Vingt-et-un à dix-huit. Les Maldiviens viennent d'égaliser vingt-et-un à dix-huit. Et là, dans quelques instants, ce sera place à la troisième manche décisive pour une victoire, mais aussi pour une place en finale dans cette catégorie prévue demain après-midi. Sinon, sur le corte central, le match, le dernier double mix a déjà débuté entre Julien Paul, Aurélie Alette et Arnaud Genet, Mélodie Parrault. Le score est de parité, deux partout. France à deux pour les Mauriciens. Sur le corte central, donc c'est la Réunion qui sert 3 à 4. Face à la paire Mauriciens composée d'Aurélie Alette et Julien Paul. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un match opposant. Après Mauriciens composé de Shami Malian, Alexandre Bagu. Et qui nous appose à justement après le majeur, l'áclavé. Rachid Mohamed et Maïssa Israël. C'est parti ! 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 Alors là, quel match, quelle performance de Jemma Malion et d'Alexandre Bourgou que nous allons essayer d'avoir en direct. Maurice en finale, en double mix grâce à Jemma Malion et Alexandre Bourgou qui ont livré ici une prestation remarquable époustouflante. Ils ont gagné, les Mauritiers ont gagné cette rencontre par 2-7 à 1. Alors on a eu droit à un match époustouflant. Les Mauritiers qui ont gagné par 2-7 à 1 et se qualifient pour la finale du double mix. J'ai à côté de moi Alexandre Bourgou, 18 ans seulement, première participation au jeu des îles. Alors Alexandre, comment a été cette rencontre pour toi ? C'était un match assez difficile parce que les Mauritiers, oui, ça a bien joué le mix, mais grâce à mon partenaire, elle a pu gérer les joueurs au filet devant. Et c'est grâce à ça un peu qu'on a gagné, mais c'est aussi grâce au public qui nous a supportés. Jemma Malion, comment te sens-tu ? Je suis vraiment contente et émue, merci, merci, merci à mon partenaire et surtout à mon public et à mon coach. Quand vous avez vraiment su que vous allez remporter cette demi-finale ? Ben au 3e set, au 3e set. Franchement vous ne savez pas quand. Même quand on gagnait 24 ans, je ne savais pas quand. Félicitations, Jemma Malion, félicitations, Alexandre, merci beaucoup. Nous avions en direct avec nous Alexandre Bourgou et Jemma Malion qui viennent de remporter cette demi-finale en double mix. Alors nous allons suivre la toute dernière rencontre de cette journée. C'est la paix rayonnaise qui mène, Jessie. 16 à 12. Alors, dans notre double mix en demi-finale, Maurice avait gagné le premier set pour l'heure. elle est menée, ce sont les Réunionnais qui ont pris l'avantage dans ce 2e set. 14 à 16. Maintenant pour Julia Cole et Aurélie Allette. Les Réunionnais, Genet et Parot vont servir sur le score de 17 à 14. C'est le dernier match de cette journée avant d'entamer les finales demain à partir de 13h. 15 à 17 pour les Mauriciens. Encore deux points à remonter. Un set très serré, Jessie. Effectivement, Anita. Un 2e set beaucoup plus disputé et serré que la manche précédente. Avantage pour les Réunionnais, 18 par 15. 16 à 18, service pour l'affaire Mauricienne. 17 à 18 pour Maurice. Donc là, Fabien Mauricienne, tu remontes, Jessie. 19 à 17. Deux points d'avance pour les représentants de l'île sort. Un poids, encore marqué pour les Mauriciens. 18 à 10. 19 à 19. 19 à 19 dans ce match. Les Mauriciens viennent d'égaliser à 19 partout. Julien Paul et Aurélie Allette sont à deux points seulement d'une victoire et d'une place en finale de double mixte. 20 à 19 pour les Réunionnais. C'est la Réunion qui prend l'avantage, Jessie. 20 à 19. Alors là, quel match ? 20 à 19 dans ce deuxième set en faveur de l'île sort. 20 partout. Égalisation, une nouvelle fois de Maurice. On va enjeu maintenant les prolongations. 20 à 20 pour Maurice. Maurice qui est à un point seulement de la victoire et d'une place en finale. On va suivre les derniers instants de ce match, peut-être. 21 partout. Les deux équipes qui ne lâchent rien, elles sont à mano à mano. 22 à 21 en faveur des Réunionnais. S'ils remportent ce point, ils vont remporter ce set. Alors on aura droit à une troisième manche. 22 à 22, égalisation pour Maurice. Égalisation de la part de Julia Paul et d'Aurélia Lett. Alors là, le vainqueur de ce duo sera opposé à la paire mauricienne. Proposé d'Alexandre Bongou et de Thémaï Malyung. Le vainqueur d'Aurélia Lett. Maurice qui prend l'avantage dans ce match. 23 à 22. Peut-être c'est le dernier point de ce match puisque les Mauriciens ont gagné le premier set et on joue actuellement la deuxième manche 23 à 23 le mano à mano continue match très très disputé 23 à 23 24 à 23 pour Maurici 24 à 23 pour Maurici Et voilà Maurici en finale La finale double mix est 100% mauricienne Aurélie Alette, Julien Paul qui remporte cette demi-finale en double mix 21-13, 25-23 Avec le support du public mauricien La fiche de la finale en double mix alors une finale 100% mauricienne Anita C'était à fait Jessie, donc on aura une finale 100% mauricienne en double mix On est assuré d'une médaille d'or dans les cinq finales au programme Et de la médaille d'argent Oui voilà Anita en double mix Maurice qui remportera la médaille d'or et la médaille d'argent Sinon c'est fini pour les 10 matchs au programme au centre national Ici Je vous retrouve demain à partir de 13h pour les cinq finales au programme Merci Anita On va vous quitter sur cette belle ambiance qui règne en ce moment Au gymnase Au centre national de badminton Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501